alors nous poursuivons en compagnie de grégoire alors on a on a de la chance grégoire est comme le grand patron de chez cupersbüch il va cupersbüch et tk on va comme on présente les deux tk on avait fait une vidéo qui concernait les nouveautés vous pourrez voir un peu le lien en dessous on va présenter cupersbüch qui est en plein renouveau bonjour grégoire bonjour merci beaucoup de nous recevoir alors présente nous un peu les nouveautés parce que ta marque est en pleine rénovation il y'a plein de nouveautés présente nous un peu ce qui va ce qui va se faire bon alors tout d'abord les premières nouveautés que nous avons c'est on travaille toujours sur le concept individual ça veut dire que le produit s'adapte aux besoins du consommateur une partie s'adapte par exemple les poignées ici on a un peu fait du gaming sont un peu plus fines elles sont un peu plus fines effectivement ici on a fait un peu de gaming ça veut dire qu'on a montré les différents types de poignées pour que le consommateur qui viennent sur le stand puisse les changer et voit quel effet ça va avoir sur le look global de l'appareil donc ça veut dire que parce que la tendance est quand même beaucoup dans le cuivre etc si on a une cuisine avec un robinet cuivre on pourrait commander les poignées et venir adapter ses poignées au four tout à fait et puis après quelques années si le client se lasse du cuivre et qui veut changer et mettre par exemple ici du noir il pourrait changer sa poignée on a alors on a donc on a inox le classique on a l'inox évidemment on a le noir brillant le noir brillant voilà le chrome on a le chrome le cuivre le hot chili le or donc et le noir mat on peut vraiment s'amuser à faire les poignées dedans effectivement et on peut même aller plus loin ça veut dire que le client qui veut même avoir plus de rappel couleur par exemple dans sa cuisine il peut aussi rajouter une latte ici collée sur son four au dessus et en dessous on n'a pas le four de monsieur madame tout le monde on a son four à soi quoi exactement nous on préfère on conseille de pas le mettre pourquoi parce que la porte du four c'est du matériel qualitatif c'est du vert noir ça ne s'offrait pas voilà donc nous on trouve ça alourdit un petit peu le look global de l'appareil mais bon qui peut le plus fait ce qu'on veut alors ce qui a changé je vois quand même très fort l'alignement a quand même changé chez toi donc ici par exemple si on prend ces deux ces deux appareils si l'un à côté de l'autre on a un four de 60 à côté un four de 45 avec un tiroir chauffant et donc ici on a un alignement parfait mais l'alignement surtout et c'est ça le gros intérêt c'est que mis à part l'alignement au sein de la même gamme c'est l'alignement à travers toutes les gammes donc par exemple ici nous avons un combi micro-ondes de haut de gamme qui est aligné ici à côté par exemple avec un four entrée de gamme ça veut dire on voit avec les boutons apparents et ça ne choque pas du tout pourquoi parce que la taille du display est chaque fois le même alors ce que j'aimerais montrer parce que c'est extrêmement lisible alors c'est peut-être très bête mais je suis extrêmement mi-hop donc c'est quand même vachement sympa c'est très clair très lisible ça avance et quand on allumait les fours on avait quand même tout un grand panel là c'est quand même recentré plus facile on veut on veut essayer de faciliter aussi l'expérience utilisateur avec l'interface donc c'est ici on allume voilà et donc on a ici quelque chose qui est assez simple ici on est sur un four moyen de gamme donc c'est toujours avec le hockey qu'on choisit les différentes options voilà baking fonction ok au dessus et en dessous 175 degrés ok c'est parti donc ça c'est un produit cas assez facile ici on est sur du milieu de gamme donc l'écran n'est pas tactile si maintenant on passe sur le sur le tout haut de gamme c'est encore plus loin de recul recul attention pas de prendre les pieds dans le tapis ici on se retrouve sur le four qui est tout haut de gamme où l'expérience utilisateur hop est différente voilà donc ici bon ici c'est on est sur des produits de démonstration là on est vraiment dans quelque chose voilà voilà top bottom éco la chaleur tournante voilà on choisit sa température mais ok voilà pardon excuse moi appuis dessus sur voilà ok ça sélectionne la première fois que je le vois c'est c'est qu'il est assez simple et c'est c'est super simple c'est efficace plaît et t'es parti même le mettre en favori je vois voilà tu peux le mettre en favori c'est vraiment ça fonctionne comme un smartphone on a aussi changé la cavité des fours donc on est amorti voilà c'est tout étant étant en soft close aussi on a changé la cavité des fours comment est-ce qu'on a changé la cavité des fours c'est qu'on a amélioré les isolants sur les côtés ça veut dire qu'on passe sur des cavités de fours qui vont de 70 à 72 litres donc évidemment gagne 20% par rapport à l'ancienne capacité ce qui fait évidemment beaucoup plus à mettre oui là ici tu prends la sonde tout nous ici on est sur le tout haut de gamme c'est un appareil qui à l'avenir on a ajouté l'option n'est pas encore disponible maintenant mais pourra se connecter avec ton gsm c'est déjà présent dans les grandes nouveautés un peu partout mais c'est logique que tu l'aies aussi l'application existe déjà sur android malheureusement sur sur apple ça met plus de temps pour recevoir l'acceptation donc voilà donc d'ici six mois on sera la nouvelle gamme est très pure très épurée et tu devais me montrer aussi comment la ligne blanche ok et une blanche on dirait qu'elle est blanche mais en fait c'est la nouvelle ligne c'est la grille claire ok donc en fait on est nous on veut que nos appareils s'inscrivent complètement dans les voir ça oui donc on veut pas que que on veut que l'appareil et la cuisine donc l'électroménager la cuisine forme qu'un ensemble homogène c'est pour ça que par exemple on a lancé cette ligne gris qui est un gris très clair qui est assez soft ça permet de se différencier par exemple avec des cuisines blanches donc de marquer la différence mais de rester dans les mêmes teintes tant que je pense à ça tu as également les tacs dans la même couleur on a les tacs en blanc pas en gris clair mais en blanc qui se rapproche quand même très fort qui se rapproche très 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 fort mais on n'a pas tellement nécessité d'avoir une tac blanche sur un plan de travail d'une tac gris sur un plan de travail la tac blanche si on prend du quartz du corian on va avoir on va l'avoir parce que tu as une haute intégrée également j'ai une haute intégrée dedans toujours individuelle où on s'est toujours individuelle et allons-y alors donc voilà ici on se retrouve sur une tac qui a un rendu un peu c'est pas un prototype ça non non c'est la vraie tac oui ok elle est pour expliquer parce que je sais pas si ça se verra benoît à la caméra c'est mat c'est tout mat donc il n'y a pas de brillance et ça ressemble à du corian en fait oui ça ressemble à du corian donc si tu la mets sur un corian en affleurante tu vas vraiment avoir une homogénéité et donc par exemple tu parlais du cuivre tout à l'heure je prends ici ben on peut prendre la grille de la haute en cuivre et donc ça change vraiment le look global de ta tac et puis on a toutes les différentes couleurs tu as une poignée black mat black tu peux mettre là la grille mat black le le truc c'est que on veut que ok voilà c'est toujours le principe qui peut le plus peut le moins après le client qui veut avoir ce qui veut quelque chose d'assez neutre il peut choisir c'est une bonne question induction évidemment petit encombrement ça on verra sur ce côté de celle-ci allons-y alors c'est la même tac on est en 80 on en ici celle-là on en 80 et celle-ci on en 90 donc c'est la même série de taxe si tu veux bon ici on a fait un truc de démonstration assez sympa ça brûle pas ça chauffe pas pas de stress on peut mettre sa main de même dedans si tu veux donc comme ça on est toujours on prend vraiment soin de je le fais comme un gamin je vais mettre mon doigt dedans voilà en fait le gros intérêt de ce type de tac nous on on aime bien les utiliser par exemple pour des lofts où il ya des hauts plafonds oui pour pas casser la perspective avec une descente de hot puis ça fonctionne c'est pas un gadget ça fonctionne ultra bien ici on a un puissance 2 1 donc oui c'est le plus bas donc ça veut dire que si maintenant on met à fond vous allez vous allez voir que ça parle vraiment que là c'est à la limite l'air va dans le bol chercher j'aimerais aussi faire un petit parallèle parce que pour un peu démystifier ça pour vous donner un petit exemple on va parler de prix c'est rare quand j'en parle dans ce cas ci mais sur la 80 le prix prix public indicatif c'est 3 c'est 3000 euros 2 990 euros alors faut bien se dire une chose une tac de 90 centimètres c'est c'est 100 1700 euros une hôte en gros plafond c'est dans la même gamme de prix et faire un caisson c'est encore aussi un certain prix donc en fait c'est pas plus cher forcément d'acheter ce genre de tac c'est vraiment le design qui doit primer et la grosse discussion qu'on a avec beaucoup de clients c'est qu'il parle surtout perte d'efficacité alors que c'est pas du tout le cas quoi il y en a beaucoup qui disent oui mais si c'est au dessus ça aspire mieux parce que la fumée monte c'est pas du tout le cas directement oui en fait l'aspiration qu'elle vienne sur le côté ou pas par au dessus ça change rien l'efficacité des hôtes est vraiment décuplé pour l'instant les puissances aussi mais bon ici je suis juste à côté de la hôte qui fonctionne je pense pas que vous entendez quelque chose donc ça marche super bien oui un peu mais c'est qu'on entend pas forcément et puis on combine ça on aime bien combiner aussi soit on met une le filtre dans la plainte oui soit on le descend à la cave avec un autre type de filtre on peut l'évacuer aussi on peut l'évacuer aussi nous on préfère dans la plainte avec des filtres type plasma par exemple qui sont hyper efficace et ça permet de vraiment tout laisser sur un bloc petite information quand vous passez au magasin sujet des plaintes il ya des plaintes spécifiques à mettre on peut pas mettre simplement une plainte de bois donc en ce moment là passer en magasin vous expliquera tout ça c'est important à signaler est-ce qu'on a tout vu grégoire je pense qu'on pourra encore plus voir exactement alors on a effectivement du cupers bûche qui est exposé on va encore l'exposé parce que on a un petit fable quand même pour la marque qui est quand même très très belle oui maintenant ici je pense que on arrive sur le marché avec quelque chose qui est différent qu'on trouve pas chez tout le monde et je pense qu'on veut jouer cette carte de la différence différence à nos concurrents et avoir quelque chose d'assez unique je vais pas dire sur mesure parce qu'il faut quand même quelque chose qui soit un peu commun dans la construction du produit mais qui est adaptable aux besoins des clients et qui vous trouverez pas chez monsieur madame tout le monde magnifique très très belle conclusion merci beaucoup grégoire j'en prie eh bien on continue le tour c'est parti le live se poursuit au salon de la rénovation de la construction de bruxelles c'est parti